Henri-Pierre Mallet, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du bureau de veille sanitaire à la direction de la santé. Deux personnes ont succombé au chikungunya. Ils étaient déjà malades, mais le chikungunya a aggravé leur état de santé. C'est ce que vous avez annoncé hier. Pourquoi communiquez-vous si tard sur ces décès ? Alors, en fait, on n'a pas communiqué si tard. Il y a malheureusement un décès qui a eu lieu la semaine dernière, et le décès précédent était en octobre. Le fait est que dans ces épidémies de chikungunya qu'on connaît un petit peu maintenant avec les autres pays, il arrive qu'effectivement il y ait des décès, mais qu'il soit des pathologies antérieures qui soient compliquées par le virus. Donc ce n'est pas toujours facile d'affirmer que c'est dû au chikungunya. Donc le chikungunya comme infection arrive sur une personne âgée malade, et effectivement va aggraver sa pathologie et peut conduire au décès. C'est ce qui est arrivé malheureusement pour ces deux personnes âgées. Alors la commune de Vahirao est émue par le décès d'un enfant de 9 ans ce week-end. Il se dit qu'il était déjà malade et que le chikungunya a aggravé son état de santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Sur ce cas-là, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de bruits qui ont circulé, beaucoup de rumeurs, on a investigué ce cas, on s'est renseigné de part et d'autre, ça n'a rien à voir avec le chikungunya, malheureusement c'est une mort tragique sur une infection de cet enfant, mais ça n'a rien à voir avec un décès à les chikungunya. Alors docteur Malé, est-ce que vous assistez finalement à une sorte de psychose ? Est-ce qu'il ne faut pas remettre un peu les choses à leur place ? Si, bien sûr, c'est ce qu'on essaye de faire. On se rend bien compte, le chikungunya c'est un petit peu effrayant parce que c'est assez brutal, mais on l'a connu avec le Zika, on devrait être un petit peu endurci quelque part, c'est assez similaire. On a une épidémie qui est explosive actuellement et c'est vrai, on l'a dit, il y a sans doute encore quelques semaines avant d'atteindre le pic malheureusement. Pour autant, vous le voyez, les formes sont douloureuses, aiguës, des fièvres, ça peut même amener des convulsions chez les enfants, mais dans cette grande majorité de cas, ce ne sont pas du tout des signes de sévérité. Les patients vont être guéris au bout de 3-4 jours avec des traitements extrêmement simples. La grande majorité de cas, on n'a pas de soucis. Est-ce que certains patients ne confondent pas Ebola et chikungunya par exemple ? J'espère que non, parce que ça n'a vraiment rien à voir, que Ebola n'est pas là et je pense ne viendra jamais, et que malheureusement les symptômes sont bien plus graves. Donc encore une fois, chikungunya c'est bénin dans la majorité des cas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire pour autant de l'auto-médication ? Alors oui, on peut parce qu'effectivement, il n'est pas nécessaire de se précipiter chez le médecin, on a vu l'affluence que ça peut provoquer, donc une personne en bon état général qui a les signes de chikungunya que maintenant tout le monde connaît, peut attendre avant d'aller consulter. Quels sont les signes qui différencient le chikungunya par exemple d'une leptospirose, qui peut être très grave si on ne la prend pas à temps ? Oui, c'est ça, il faudrait éventuellement différencier avec d'autres maladies plus graves. Quels sont les signes alors ? On parle du dos courbé par exemple ? Les signes vraiment typiques du chikungunya, c'est ces douleurs généralisées qui empêchent de marcher, vous voyez les gens comme ça qui sont courbés, qui sont coincés, avec ces fièvres brutales, ce mal de tête, ça c'est vraiment typique du chikungunya. Alors qui sont les populations à risque finalement ? Alors à risque, on l'a vu, c'est les personnes âgées avec des antécédents d'affection cardiaque, d'affection respiratoire qui peuvent se décompenser. Et d'une façon générale, les personnes les plus âgées sont les plus à risque. Les tout-petits, les nouveaux-nés surtout, et là on en parlait aussi tout à l'heure, le nouveau-né infecté par sa maman au moment de l'accouchement, ça peut arriver, à ce moment-là, peut une fois sur deux attraper le chikungunya, et dans certains cas faire des formes un petit peu plus sévères. Mais ceux-là, ils vont être très surveillés puisqu'on est autour de la naissance. Et puis c'est à peu près tout, je dirais que toutes les autres personnes ne sont pas à risque de faire des formes particulières. La seule chose que l'on peut craindre, c'est éventuellement des douleurs qui récidivent quelques semaines après, sans fièvre, sans tous les autres signes, simplement ces douleurs articulaires. Ça, on sait que ça a été décrit dans les autres épidémies. On va voir comment ça se passe, mais ce n'est pas un danger de toute façon aigu. Très rapidement, Dr. Mallet, est-ce qu'on est arrivé en phase 5 ? Non. La phase 5 de l'épidémie où les hôpitaux sont débordés ? Non, non. La phase 5, c'est lorsqu'il y a une multiplication de formes sévères dans une proportion anormale. Ce n'est pas le cas. Parmi la centaine d'hospitalisations, il y a à peu près 6 cas considérés comme sévères. Et parmi ces 6 cas, les 2 personnes qui sont décédées. Tous les autres sont des cas relativement bénins. Dr. Mallet, merci pour toutes ces précisions. À moins que vous ayez quelque chose de rapidement à préciser. Non, je voudrais simplement rappeler effectivement les concitoyens. Alors, malgré tout, les femmes enceintes, c'est important. Les femmes enceintes, lors de leur grossesse, ne sont pas à risque pour leur bébé. Et ça, je tiens à le dire, parce qu'il y a beaucoup d'hospitalisations pour les femmes enceintes. Par sécurité, les services vont les surveiller quelques heures. Mais il n'y a pas de risque pour l'enfant de la femme enceinte. De même qu'il n'y a pas de risque lors de l'allaitement. Donc ça, c'est pour assurer une partie de la population. Et puis l'autre volet, c'est quand même d'essayer de continuer à se protéger. Encore une fois, avec toutes les méthodes que l'on connaît, je ne fais qu'insister. Les répulsifs, en particulier pour les personnes à risque que l'on a vues. Les tout-petits, les personnes âgées. Et puis juste au moment de l'accouchement. Merci beaucoup pour toutes ces explications.